De façon globale, c'est l'irrespect par les organes dirigeants des travailleurs, des médias. Un manque de respect total. Pour les deux entités que sont Excaf et Direct Info, ils sont restés plusieurs mois sans recevoir leur salaire. Ils continuent de travailler. Et lorsqu'ils s'en ouvrent à leur direction respective, il n'y a aucune réponse encourageante. C'est pourquoi nous voudrions, à l'endroit de ces deux organes-là, demander solennellement à ceux qui assurent la direction de respecter le droit et la loi. Le travail, quand quelqu'un travaille, il faut le payer. Vous ne pouvez pas encaisser des ressources et ne pas payer les journalistes et les techniciens. C'est impossible. Nous ne pouvons pas laisser cet état de fait se poursuivre. Et il faut que ces gens sachent que nous sommes dans un pays... C'est vrai, le Sénégal, aujourd'hui, les gens pensent que nous sommes dans une jungle. Ce n'est pas vrai. Nous sommes dans un état organisé. Donc, nous les appelons à respecter le droit de leurs travailleurs. Le premier droit fondamental du travailleur, c'est le droit à un salaire décent. Donc, qu'ils payent leurs employés et qu'ils s'inquiètent des cotisations sociales. Sinon, qu'ils ferment, les gens vont aller trouver du travail ailleurs. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de négociation. Parce que parfois, dans l'une de ces entités, la réponse qui a été servie aux employés qui demandaient leur salaire, c'était de leur dire, écoutez, s'ils ne sont pas contents, vous pouvez aller ailleurs. Non, s'ils ne sont pas contents, vous les payez d'abord. Et ensuite, s'ils veulent, ils vont aller ailleurs. Il faut qu'on s'entende. Nous ne sommes pas dans une zone. Nous sommes dans un état organisé. Nous encouragons toute l'initiative visant à mettre en place une structure privée en charge de produire de l'information. Mais il faut savoir que c'est une entreprise comme toute autre entreprise. C'est comme l'entreprise qui fabrique du lait. À la fin du mois, vous devez payer vos employés. Donc, nous disons ici notre intransigeance face à cet état de fait. Le SEMPIC sera à côté de ces sections-là. Et nous veillerons à ce que le droit soit dit. Mais pour une entité publique qui bénéficie de fonds publics, qui ne devrait avoir aucun problème, voir ce qui se passe aujourd'hui à la radio-télévision sénégalaise. Et j'ai même envie d'enlever la radio parce que c'est plus la télévision. Ce qui se passe là-bas aujourd'hui est très inquiétant. Je vous dis ce qui se passe. Ce qui se passe déjà, c'est qu'il y a un directeur général qui s'appelle Racine Tala, qui est atteint par l'âge de la retraite, qui est maintenu là-bas et qui ne considère pas qu'il est dans une situation de bénéficiaire de privilèges. Parce que quand tu es à la retraite et qu'on te maintient, tu es un privilégié. Déjà, ce n'est pas normal qu'un retraité continue à diriger la télévision nationale sénégalaise. Mais ensuite, si pendant cette période-là, peut-être que les autorités sont en train de nous chercher un remplaçant, il se permet de vouloir mettre les travailleurs au pas en mettant son égo, simplement son égo à lui devant, mais nous disons non. C'est notre devoir de dire non et de dénoncer ce qui se passe à la RTS. La RTS est en train d'être transformée en une entité hors la loi. Je vous dis pourquoi. Il y a des actes que prennent la direction de cette boîte-là qui sont aux antipodes de la loi. Ce sont des abus à l'encontre de confrères et de consoeurs basés simplement sur le matériel et le matériel. On coupe un salaire sans prévu, sans qu'au préalable, on ait constaté une faute, sans qu'au préalable, on ait prononcé une sanction. Avant de couper le salaire de quelqu'un, pour X raisons, mais il y a toute une procédure dans une entreprise qui se respecte. Il faut une demande d'explication, il faut qu'il s'explique, il faut ensuite que l'entité prenne une décision administrative, disciplinaire, à l'encontre du mis en cause et seulement après, on peut procéder à la coupe de salaire. Mais vous venez, vous vous concentrez, vous regardez quelqu'un, vous lui dites, la personne va à sa banque à la fin du mois, elle ne trouve zéro. Sans aucune explication. Et c'est à partir de ce moment-là que la personne se dit, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et c'est à partir de là que vous lui dites, non, c'est parce que vous aviez fait ceci ou vous aviez fait cela. Ce genre de situation sont légion à la RTS. Tu te lèves, à la fin du mois, on te coupe 20 000, 40 000, 50 000. Pourquoi ? Sans te signifier ce qui justifie cela. Ce n'est pas juste. Et je voudrais également dire que aujourd'hui, ces genres de situation sont d'autant plus injustes que la RTS quand même a bénéficié de l'appui de l'État du Sénégal. Mais nous avons l'impression que celui qui est à la tête de cette entité pense que ça lui appartient, que c'est pour lui qu'il peut faire ce qu'il veut. Eh bien, nous lui disons que ce n'est pas la vérité. Que la RTS, nous en sommes tous des actionnaires, tous tant que nous sommes, nous les Sénégalais. C'est avec notre argent que fonctionne la RTS, c'est avec notre argent que fonctionne l'APS, c'est avec notre argent que fonctionne le soleil. tous ceux qui payent des factures-là, il y a les redevances, tout ça, c'est versé à la RTS. Donc la RTS doit être au service des Sénégalais, pas au service de celui qui en est le chef. Et aujourd'hui, c'est ça la situation. Même pour une demande de couverture, c'est le directeur général qui donne son OK. Sous-titrage Société Radio-Canada